Chers amis auditeurs, bonjour, bonsoir, je suis un serviteur du Mashiach, de Yosho Mashiach, celui qui est mort et qui est ressuscité et qui revient bientôt, le créateur des cieux et de la terre, que ce nom soit béni à jamais. Voilà, je voudrais vous parler de l'être précieux du Père, l'être précieux d'Elohim, l'être qu'Elohim considère à l'éluia. Je voudrais te dire aujourd'hui, toi qui es disciple d'Elohim, que tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas n'importe qui, l'être précieux du Père. Voilà, avant de commencer ce partage, nous allons remettre ça entre les mains de Yosho Mashiach, Père, que tu nous aimes bien. Merci pour Père, ton sacrifice. Merci Père, pour la rédemption. Merci Père, pour le fait que tu nous aimes le premier Père, que tu es notre Papa d'amour, notre créateur. Père, et Père, tu as fait de nous Père des êtres exceptionnels, tu as fait de nous Père tes enfants, tes disciples, tes esclaves. Quelle grâce Père, quelle grâce, nous ne méritons pas cela Père. Et nous sommes précieux à tes yeux Père, Alléluia, nous sommes précieux à tes yeux, Alléluia, Alléluia. Que tout nous a glorifié, au nom de Yosho Mashiach, Alléluia. Voilà, l'être précieux du Père. L'être précieux du Père. En fait, en fait, et c'est vrai que souvent, on en parle, toute la puissance qui est dégagée dans le monde invisible. Quand un enfant d'Elohim chante, quand un enfant d'Elohim chante, quand un enfant d'Elohim adore son Créateur, il y a des choses qui se passent dans le monde invisible. Des choses qui se passent dans le monde invisible. Voilà. Je voudrais attirer votre attention là-dessus. Je voudrais attirer votre attention sur ce qui se passe dans le monde invisible. Quand un enfant d'Elohim chante, il y a des choses qui se passent, il y a des choses qui se passent, Alléluia. L'atmosphère change, Alléluia, Alléluia, Alléluia. L'atmosphère change, Alléluia. Oh Père, nous ne méritons pas ça Père. Mais Père, tu nous as aimé, tu nous as tenté, mais je me chie que ton enfant soit bien, Père. Je vous invite à lire, on va prendre notre temps, je vous invite à lire avec moi, dans Jean 1, verset 45 à 51. Il est dit, Philippe, on se trouve dans l'éternel, et il lui dit, celui au sujet duquel ont écrit Moshé dans la Torah, et les prophètes l'a retrouvé, c'est Yéhoshwam de Nazareth, fils de Youssef. Et l'éternel lui dit, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Philippos lui dit, viens et vois. Yéhoshwam aperçut l'éternel venir vers lui, et il dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de tromperie. L'éternel lui dit, d'où me connais-tu ? Oh mes amis, il y a une option terrible, je ne sais pas ce que le Père veut aujourd'hui là, mais c'est terrible. L'éternel lui dit, d'où me connais-tu ? Yéhoshwam répondit, et lui dit, avant que Philippos t'appelle, quand tu étais sur le figuier, je t'ai vu. L'éternel répondit, et lui dit, Rabbi, tu es le fils d'Elohim, tu es le roi d'Israël. Et voici le verset qui nous intéresse. Yéhoshwam répondit, et lui dit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois ? Tu verras des choses plus grandes encore. Et voici le verset qui est magnifique. Et lui dit aussi, Amen, Amen, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges d'Elohim montant et descendant sous le Fils d'Humain. Voilà. Amen, Amen, je vous le dis, désormais vous verrez le ciel ouvert, et les anges d'Elohim montant et descendant sous le Fils d'Humain. Alors, la question que j'aimerais vous poser, est-ce qu'on a vu ça physiquement ? Est-ce que nous avons vu, est-ce que les disciples ont vu le ciel ouvert, et les anges d'Elohim montant et descendant sur le Fils d'Humain, le Fils de l'Homme, Yéhoshwamachia ? Est-ce que ça s'est vu physiquement ? Et pourtant ça s'est fait dans le monde invisible. Alléluia. Ce qui se passe dans le monde invisible. Ce qui se passe dans le monde invisible. L'être précieux du Père. Ce qui se passe dans le monde invisible. Alléluia. Le ciel ouvert des anges d'Elohim montant et descendant sur le Fils d'Humain. Tata, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Est-ce qu'on a vu ça physiquement ? Et ça se passait dans le monde spirituel. Ça se passait dans le monde invisible. Un autre verset qui est dans le même style, c'est dans Luc 10. Luc 10. Verset 17 à 19. Or, les soixante-dix revinrent avec joie, disant, « Seigneur, même les démons nous ont soumis en ton nom. » Mais il leur dit, « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. » Est-ce qu'ils l'ont vu physiquement, les disciples ? Il leur dit, « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair quand les disciples chassent les démons. » Et ça s'est passé dans le monde invisible. Le frère, c'est terrible. Verset 19 et 10. « Voici, je vous donne l'autorité de fouler aux pieds, serpents et scorpions. » « Et toute la force de l'ennemi et rien ne vous fera du mal en aucune façon. » « Nous ne sommes pas n'importe qui. » Il faut que ça rentre dans le crâne. Il faut que ça rentre dans le crâne. Nous ne sommes pas n'importe qui. Il a dit, « Je voyais Satan tombant du ciel comme un éclair. » Non, on ne se rend pas compte. 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 À nous prendre, Daniel 10. On va vous rendre un exemple. Daniel 10, dans le monde invisible, ce qui se passe. Daniel 10. Daniel, au nom de Joachim, Alléluia. Alléluia, 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 Daniel 10. Alléluia, verset 1 à 14. On va prendre ça. On va prendre notre temps. La troisième année de Cyrus, ou à de Perse, une parole fut révélée à Daniel qui est appelée du nom de Belchinser. Cette parole est véritable et annonce une grande guerre. Il fut attentif à cette parole et il eut le discernement de la vision. En ce temps-là, moi, Daniel, je fus dans les pleurs pendant trois semaines de jour. Je ne mangeais aucune nourriture désirable. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne moignis pas. Je ne moignis pas jusqu'à ce que ces trois semaines de jour soient accomplies. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Idéquel. Je levais les yeux et je regardais. Et voici, il y avait un homme vêtu de lin, ayant sur les reins une ceinture d'or, fin d'oufase. Son corps était comme le chrysolite. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des torches de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à du cuivre en bouche. Et le son de sa voix était comme le bruit d'une multitude de gens. Moi, Daniel, je vis seul la vision. Et les hommes qui étaient avec moi ne l'avions pas. Mais ils furent saisis d'une grande frayeur et ils s'enfuirent pour se cacher. Je restais seul et je vis cette grande vision. Il ne me resta aucune force. Ma splendeur se transforma en ruine et je ne conservais aucune force. J'ai entendu le son de ses paroles. Et en entendant le son de ses paroles, je m'endormis profondément sur ma face et à ma face contre terre. Et voici, une main me toucha et secoua mes genoux et les pommes de mes mains. Il me dit, Daniel, homme précieux d'Eloïve, l'être précieux du Père. Daniel, homme précieux d'Eloïve, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Et tiens-toi debout à la place où tu es. Car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il mû ainsi parler, je me tiens debout en tremblant. Il me dit, ne crains rien, Daniel. Car dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Elohim, tes paroles ont été exaucées. C'est à cause de tes paroles que je viens. Mais le chef du royaume de Perse s'est tenu debout en face de moi 21 jours. Mais voici, Michael, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours. Je suis resté là, près des roues, près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans les derniers jours, car la vision s'étend jusqu'à ces jours-là. Daniel, homme précieux d'Elohim, Daniel prie. Daniel, homme précieux d'Elohim, il prie. Un ange est décrété tout de suite pour apporter réponse à Daniel. Homme précieux d'Elohim, l'être précieux du Père. L'être précieux du Père. L'être précieux du Père est soigné. Alléluia. Quand il prie, il y a des anges qui sont décrétés. Alléluia. Homme précieux du Père. L'ange l'appelle homme précieux d'Elohim. L'ange l'appelle Daniel homme précieux d'Elohim. Alléluia. Mon ami, mon frère, ma soeur, je nous conseille, je me mets dedans aussi, je nous conseille de, si on ne l'est pas encore, de devenir des hommes et des femmes. Précieux aux yeux d'Elohim. Alléluia. Précieux. Ils sont précieux. Pour cela, lâchons tout entre ces mains. Ne vivons pas sur la chair, ne vivons sur l'esprit. Demande-nous de l'aide afin de vivre sur l'esprit, afin de lui plaire. Lorsqu'on ouvre la bouche, qu'il puisse décréter des anges, qu'il puisse décréter des anges qui viennent nous parler. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui, mon frère. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Lorsque tu ouvres ta bouche, le ciel t'écoute, le ciel te regarde. Quand tu marches, le ciel te regarde. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Il faut qu'on puisse plaire à Yoshua. Il faut qu'on puisse vraiment, vachement, dénoncer les œuvres de la chair. Parce que c'est la chair qui met les métiers entre Yoshua et nous. C'est la chair, notre chair. Il faut vraiment qu'on puisse, oh papa d'amour, c'est la prière, que tes enfants soient debout, en esprit. Il faut qu'on soit en esprit pour glorifier le Père. Qu'on puisse ouvrir la bouche quand il veut qu'on ouvre la bouche. Qu'on puisse fermer la bouche quand il veut qu'on ferme la bouche. Qu'on soit à son service. Et qu'on soit qu'on soit véatifs. Qu'on ait les yeux ouverts, les oreilles. Qu'on puisse vraiment discerner les choses. Alléluia. Qu'on puisse lui demander, venir, demander son conseil. Alléluia. C'est attentif. Les anges sont décrétés. Les anges sont décrétés. Nous ne sommes pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, ma soeur. Tu n'es pas n'importe qui. Alléluia. Et en ces temps compliqués, en ces temps difficiles, les enfants de vieux, on vit des choses magnifiques. Alléluia. On vit des choses magnifiques. Ce n'est pas réservé qu'au grand frère de la Bible, de la parole. C'est réservé aussi à nous. Les gens qui sont dans les temps de la moisson. Alléluia. Pour finir avec Daniel, Daniel était appelé par l'ange au verset 11. Daniel a précieux déloi. Dès lors que tu as ouvert la bouche, j'étais défruté. On va empêcher. On ne m'a pas barré la route. J'ai fait appel à Mickaël. Il est dit. J'ai fait appel. Voilà. Mais voici, Mickaël, l'un des premiers chefs, est venu à mon secours. Je suis resté là pour aider au pers. D'accord? Alléluia. 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 On voit que chez les anges, il y a une hiérarchie, il y a une sorte de respect, c'est très respectueux, très hiérarchie. Ils ne font pas n'importe quoi. Il n'y a que chez les hommes, ils ne font pas n'importe quoi. Alléluia. Qu'on puisse être des disciples, comme il faut qu'on soit. Alléluia. Alléluia. On va prendre un autre exemple. On va prendre deux voix. C'est vraiment pour encourager un frère ce soir. Pour encourager une soeur aujourd'hui. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe qui. On va prendre un voix. Deux rois, pardon. Deux rois. 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 Versailles 8. Aventoie. Le roi de Syrie est en guerre avec Israël. Dans un conseil qu'il tient avec ses serviteurs, il dit, mon camp sera dans un tel lieu. L'homme d'Elohim envoya dire au roi d'Israël, donc l'homme d'Elohim, Elisha, l'homme d'Elohim, ou Élisée, l'homme d'Elohim envoya dire au roi d'Israël, garde de trois de passer dans ce lieu, car le Syrien y descend. Le roi d'Israël envoya au lieu, au lieu, au sujet duquel l'homme d'Elohim lui avait parlé, et il y fut gardé. Cela eut lieu non pas une fois, ni deux fois. Le roi de Syrie en eut le cœur troublé. Il appela à ses serviteurs et leur dit, Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Et l'un de ses serviteurs répondit, Personne ne voit, mon Seigneur, mais Elisha, le prophète qui est en Israël, révèle au roi d'Israël les paroles même que tu déclares dans ta chambre accouchée. Et il dit, Allez, et voyez où il est. Je le ferai prendre. On va lui dire, Voici, il est allé au temps. Donc, qu'est-ce qui se passe? Le roi de Syrie va en guerre. D'accord? Il va en guerre contre Israël. D'accord? Et, à chaque fois qu'il veut piéger l'Oise d'Israël, Elisha dit à l'Oise d'Israël, Ne va pas là, parce que le roi de Syrie t'attend là. Ne va pas là, que l'Oise d'Israël t'attend là. Et donc, le roi de Syrie croit au verset 11 qu'il y a quelqu'un, un espion, chez lui, un traître. Donc, il dit, Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël? Il y en a un qui va lui dire, et le serviteur répondit, Personne ne voit le roi de moi, mon Seigneur, mais Elisha, le prophète qui est en Israël, révèle au roi d'Israël les paroles même que tu déclares dans ta chambre accouchée. Donc, il dit au verset 13, Allez-vous et voyez où il est, je le ferai prendre. On va lui dire, voici, il a du temps. Il envoya des chevaux et des chars, une grande armée qui arrivèrent de nuit et qui entourèrent la ville. Le serviteur de l'homme d'Elohim se leva de quand matin est sorti. Et voici qu'une armée entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme d'Elohim, Géasi, le serviteur d'Elisha, Ah, Monseigneur, comment ferons-nous? Il lui répondit, N'aie pas peur, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et Elisha pria et dit, Je te prie Yahweh, ouvre ses yeux afin qu'il voit. Et Yahweh ouvrit les yeux du serviteur et il vit. Et voici, la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Elisha. Alléluia! Les Syriens descendirent vers Elisha. Celui-ci pria Yahweh en lui disant, Je t'en prie, frappe cette nation d'aveuglement. Et Elohim les frappa d'aveuglement selon la parole d'Elisha. Et Elisha leur dit, Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Et il arriva aussitôt qu'ils furent entrés dans Samarie et Elisha dit, Yahweh, ouvrez leurs yeux afin qu'ils voient. Et Yahweh ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Et dès que le roi d'Israël le vit, il dit à Elisha, Frapperai-je, frapperai-je, mon père? Et Elisha répondit, Tu ne frapperas pas. Frapperai-tu de ton épée et de ton arc ceux que tu as fait prisonnier? Serre-leur du pain et de l'eau afin qu'ils mangent et boivent et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur Seigneur. Le roi d'Israël, leurs filles, servirent encore un repas et ils mangeaient et burent puis ils les renvoyaient et s'en allèrent vers leur Seigneur. Depuis lors, les armées de Syrie ne revèrent plus en terre d'Israël. Alléluia. Voilà. Voilà ce qui se passe dans le monde invisible. Dans le monde visible, le sabiteur de Elisha ne voyait pas tout ce qui se passait dans le monde invisible. Dans le monde visible, ils ne voyaient rien. Ils ne voyaient que les autres, que les ennemis. Mais dans le monde invisible, il y avait l'armée. C'était une toute petite partie de l'armée céleste avec Elisha. Des chars de feu. Il y a dit. Il y a dit. Il y a dit. Verset. Voici la montagne était pleine de chars. Verset 17. Voici la montagne était pleine de chevaux et de chars de feu autour des chars. Des chars de feu. Et c'est quand? Ça me rappelle quand Yoshoa dit à Pierre, quand Pierre a coupé l'oreilleux de Malchus. Et Yoshoa lui dit de range-toi l'épée. Est-ce que tu penses que je ne peux pas appeler les anges à mon secours? Les anges à mon secours? Hein? Non, non. On n'a pas la dimension de ce qui se passe dans le monde invisible. La puissance. La puissance. La puissance de Yoshoa. Et c'est là de militer de Yoshoa. Par rapport à sa toute puissance. Il ne veut pas l'utiliser dans le monde visible pour montrer sa grandeur. non, 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 non. Il n'y a pas de preuve à donner. Ça reste le monde invisible. Alors, ceux qui sont spirituels, eh bien, commencent à vivre avec ce monde invisible. Ils commencent à toucher à ce monde invisible. Alléluia. Alléluia. Du Père. Quand tu es précieux à ses yeux, eh bien, il te partage ce truc-là. Il commence à te partager cela. Alléluia. Il n'y a que la présence du Père. La présence du Père. Ce qui remplit la pièce. Ce qui remplit. Ce qui remplit la pièce. La présence du Père. L'atmosphère change. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est pas donné à n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es précieux. À ses yeux. Tu es précieux. Te partage le royaume. Te partage. Te partage sa douce présence. Te partage ça. Te partage son feu. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, mets-toi en sel. Alléluia. Mets-toi en sel comme il le faut. Mets-toi en sel pour servir le roi des rois comme il le faut. Alléluia. Chasse l'orgueil. Chasse les bonheur. Chasse la jalousie. Chasse tout ça. Au nom de je suis. Au Papa d'amour. Donne-nous la force, Papa d'amour. Enlève-nous. On ne veut pas de tout ça. On ne veut pas les fouilles de la chair. On ne veut pas de la chair. On ne veut pas perdre. On veut être des esprits. On veut être des esprits. Tu es avant tout. Pour glorifier ton sein, mon Père. Là où nous sommes, quand on nous soit glorifié, Papa. Là où nous sommes, partout où nous nous trouvons, mon Père, quand on nous soit glorifié, quand on nous soit délevé, je vais chier, Papa d'amour. Papa d'amour. Oh, Papa d'amour. Embrasse, Père. Embrasse mon cœur, je vais chier. Quand on nous soit glorifié, je vais chier. Donc, le cœur de notre vie. Papa d'amour, merci pour tout ce que tu fais. merci pour ton feu, Père, quand on nous soit glorifié, ton seul nom, Papa d'amour. On ne veut pas prendre ta gloire, Père. On a, on a, on a la ras-le-bol, Père. On a ras-le-bol, on a ras-le-bol, Papa d'amour, de ceux qui ont pris ta gloire, je vais chier. Nous voulons, Papa d'amour, quand on nous soit glorifié, nous voulons que ce soit toi qui prenne toute la gloire, Papa d'amour, on doit nous effacer et à te donner toute la place, je vais chier, la place qui te tue, Papa d'amour. Merci pour tes serviteurs, Papa d'amour, qui ont compris cela. Merci pour tes serviteurs, Papa d'amour, qui sont en ordre de marche, Papa d'amour. Merci pour tes serviteurs, Papa d'amour, qui sont là depuis quelques années, qui sont dans le combat, Père, qui n'ont pas lâché prise, Père. Merci pour l'oeuvre que tu fais, Père, à travers tes serviteurs, je vais chier. Merci pour chacun de tes serviteurs, je vais chier. Père, ton nom est glorifié, Père. Il ne te suffit pas d'un grand nombre pour que ton nom soit glorifié, je vais chier, Papa d'amour. Un tout petit nom, un tout petit nom, une petite lumière dans une pièce, il chasse l'obscurité. Alléluia, Père. Que ton nom soit glorifié, je vais chier. Alléluia, Papa d'amour. Que ton nom soit délevé, Père. Merci, Papa. Oh, soyez fortifiés, soyez encouragés, soyez encouragés, oh, nous puissons de je vais chier. Alléluia. Je vous dis à bientôt.